Après avoir créé vos séquences, donc une encline, une séquence correspond en fait à une page HTML, vous allez apporter tous les médias qui vous seront nécessaires pour votre projet. Donc on va aller dans le menu vidéo ici. Je vais aller choisir mon média que j'aurai déposé préalablement sur mon disque dur. Donc les formats acceptés vidéo, c'est MPEG 4 ou MPEG 3 pour le son. Donc Clint va importer votre média. Maintenant il est bien présent dans le menu vidéo de Clint. Si je retourne maintenant dans mon projet Clint, donc dans mon projet web documentaire, je vais ouvrir le dossier média. Vous verrez donc que Clint a importé votre fichier dans le dossier vidéo. Faites bien attention toujours à la convention de nommage de vos fichiers, de bien mettre 5-6 mots-clés, sans accent bien sûr, pour augmenter la visibilité de votre site grâce au référencement naturel, le SEO. Donc l'avantage de Clint, c'est qu'en fait, quand vous importez des médias, que ce soit donc des médias vidéo ou des médias photo, il copie dans ces dossiers les éléments pour qu'ils ne soient pas offline, quand vous aurez donc déposé sur le serveur vos éléments pour mettre en ligne votre site. Donc, c'est tout.